Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo de rentrée pour vous dire que nous sommes bien sûr tous sur le pont, l'équipe municipale, les adjoints et moi-même, après cette période assez remarquable, certains ont dit même enchantée des Jeux olympiques et para-olympiques, qui nous a conduit, en tout cas qui a conduit ceux et celles qui étaient à Paris, à profiter des exploits de nos sportifs, sportifs français, sportifs étrangers. La zone qui était implantée sur la place Saint-Sulpice a connu un réel succès, puisque c'est près de 90 000 personnes qui l'ont fréquentée. C'est, je crois, le troisième ou le quatrième chiffre sur Paris, devant l'église monumentale de Saint-Sulpice. Ça a été une très belle soirée pour tous ceux et celles qui ont pratiqué. Mais maintenant c'est terminé, la rentrée est intervenue rapidement, tout le monde est revenu. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre nous, scolaires, lycéens et étudiants qui ont repris leur travail. Et j'aurai une pensée particulière pour tous ceux et celles qui les accompagnent, leurs professeurs, leurs équipes. Nous accueillons un nouvel principal, Mme Werner, au Collège El Prévert, ainsi que Mme Soto à l'école polyvalente Saint-Benoît. Nous espérons bien sûr que cette année scolaire se déroulera le mieux possible. Le contexte économique est assez difficile, chacun le sait, je n'insisterai pas là-dessus. Mais j'espère que le nouveau gouvernement pourra effectivement affronter avec succès les grands sujets nationaux, la dette, le contrôle de l'immigration, la sécurité qui intéressent chaque Français. Dans le sixième arrondissement, nous faisons en sorte que cet environnement particulier qui est le nôtre, avec le patrimoine, les grands jardins dans celui de Luxembourg, merveilleusement entretenu par le Sénat, continue à être fréquenté et apprécié par tous nos concitoyens. Un espace public maîtrisé, sûr, propre, nous l'espérons, après les gros efforts qui ont été faits pendant les Jeux Olympiques, c'est notre mantra, c'est notre souhait, c'est ce que nous faisons quotidiennement. Nous essayons de le surveiller, nous essayons d'inciter les services, même si ceux-ci sont financés par la mairie de Paris. Donc nous n'avons pas le contrôle et la maîtrise totale de l'emploi du temps de ces personnels, mais nous les encourageons et nous faisons en sorte que ce soit le mieux possible. N'hésitez pas à nous faire savoir lorsque vous constatez des manquements dans votre quartier, dans votre secteur, dans votre rue, de le faire savoir à la mairie du 6ème. Vous pouvez nous adresser des mails au-delà de ce que vous faites, par ailleurs peut-être dans l'application Dans Ma Rue. Voilà ce que je voulais dire à tous. Pour les plus âgés de nos concitoyens, nous aurons un forum des seniors et des aidants qui va se dérouler le 2 octobre, après le Carrefour des Sports, après le forum des associations qui ont connu un grand succès, après le Villegrenier, qui était un réel moment de partage et de bonheur sur la place Insulpice. Nous accueillons également une bourse au vélo, place Honorat, le dimanche 29 septembre. Très bonne reprise, très bonne rentrée à tous et à très vite.